Merci de choisir la RTN, c'est pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Dignité, liberté et justice pour tous, c'est le thème de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle de droit de l'homme ce 10 décembre. Cette déclaration ou cette célébration vise à conférer aux sociétés l'égalité, les libertés fondamentales et la justice. Elle consacre le droit de tous, de tous les êtres humains et sert de modèle mondial. Pour les lois et les politiques nationales et internationales, l'ONU commémore par la même occasion le 30e anniversaire du Haut-Commissariat des Nations Unies au droit de l'homme. En image, nous ouvrons ce journal avec la campagne électorale qui bat son plein en République démocratique du Congo. Depuis le Sud-Kivu, le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi, s'est adressé à une foule compacte à Walungou. L'actuel chef de l'État congolais, candidat à sa propre succession, plaide pour la consolidation des acquis de son premier mandat. Message reçu 5 sur 5. Après la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, candidat numéro 20 à la magistrature suprême en République démocratique du Congo, s'est rendu par route dans le territoire de Walungou, la terre des Aeux de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, sa chère épouse. Ayant dans ces territoires le lien familial par alliance, et portant la casquette du président en exercice, la chaleur d'accueil lui réservée sort de l'ordinaire. Comme partout il a été, le candidat numéro 20 au scrutin à un seul tour, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo s'est vu convaincant et rassurant. Dans les territoires de sa belle famille, il a parlé de la construction de la route moderne, qui partira du Bukavu en passant par Walungou jusqu'au Kassai. Le financement pour ces projets est déjà effectué. Les routes de desserts agricoles pour booster l'agriculture seront aussi prioritairement construites dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires qui fait ces preuves. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo promet de ramener la gratuité de l'enseignement déjà effective au primaire, au niveau secondaire, et de voir les femmes accoucher gratuitement en toutes les provinces un aspect de la couverture santé universelle. Pour parachever sa vision en cours d'exécution, le candidat numéro 20 de ce 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a demandé à la population de Walungou de lui faire confiance pour un second mandat. C'est donc, elle a été d'accord. C'est meeting. Vous voyez que le travail à faire est encore important. Elle a choisi les marchés de la commune de Bandalungoua pour sensibiliser les vendeurs, a voté pour Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20 à la présidentielle. Nous parlons de Nicole Boitia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Reportage signé Blandine Zovo, fils Matondo. Loin de son confort habituel, Madame Nicole Tumba Boitia a bravé le plein soleil qui a arrosé Kinshasa ce samedi pour communier avec les électeurs du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a mouillé son maillot pour sensibiliser les électeurs de la commune de Bandalungoua a voté massivement pour le numéro 20 candidat du peuple, Félix Tshisekedi. Première étape, le parking du petit marché Moulard où elle a rencontré les vendeuses et vendeurs de cet espace et ce, dans une ambiance. Bon enfant. Bon enfant. Et juste après, le professeur Nikon Tumba Boitia s'est rendu au marché Lumumba, toujours dans la municipalité de Bandalungoua. Ici, les marchands étaient dans la joie d'accueillir une femme qui n'est pas venue les entretenir ma vide. Dans sa gibessière, Madame Tumba Boitia a apporté quelques présents à ces femmes vendeuses du marché Lumumba. Un seul message à retenir, 20 sur 20, c'est-à-dire le 20 décembre, votez tous pour le candidat numéro 20, Félix Antantisekedi. Un autre candidat à la députation nationale qui mobilise énormément en faveur du candidat numéro 20 à la présidentielle, c'est Laurent Batumona, découvrez ses activités de campagne. Ici, nous sommes dans la commune de Kazaboubo. Candidat député national numéro 167 à la FUNA et numéro 12 à la députation provinciale de la commune de Makala, Laurent Batumona a poursuivi sa tournée intercommunale dans sa circonscription électorale. Les différents supports de communication appelant à voter pour Laurent Batumona, numéro 167 national et 12 provinciales ont inondé les communes de la FUNA. Dans la commune de Kazaboubo, Laurent Batumona a appelé sa base au vote utile qui veut dire reconduire Félix Antantisekedi à la tête du pays en votant le numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre. Le président de régroupement politique, AAP, a mis en avant les bilans positifs de Félix Antantisekedi qui augure des lendemains meilleurs avec lui comme président de la République. Le programme réaliste du numéro 20 le témoigne à titre dit. Le candidat numéro 167 à la députation nationale à la FUNA et 12 à la députation provinciale dans la commune de Makala a outre évoqué les efforts consentis par Félix Antantisekedi-Chilomo pour ramener la paix de l'Est du pays. Le président de la FUNA a continué, non seulement du salaire, mais abondissant des colonnes en boca en deux ans, trois ans, à Saint-Germain. Le président de la FUNA, 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 avec Félix Antantisekedi, les Congolais vont consolider les acquis du premier quinquennat à Dinoran Batumona. Mais il faut pour ce faire, un tiers poursuivi, lui accorder une large majorité au Parlement. C'est pourquoi le numéro 167 à la FUNA a présenté aux électeurs le candidat député issu des partis membres du récoupement politique et électoral à AAP et alliés. Et on reste à Kinshasa, dans les communes de Bumbu et Selimbao. Frédéric Ita, candidat député national circonscription de la FUNA, a communié avec sa base un seul message. Votez pour Frédéric Ita et n'oubliez pas de cocher le numéro 20 à la présidentielle. Un face-à-face très attendu entre Frédéric Ita et son électorat de la circonscription électorale de la FUNA. Bumbu et Selimbao ensemble, la victoire du candidat numéro 557 aux législatives et 109 à la députation provinciale et au bout des doigts. Frédéric Ita, à travers ses meetings populaires, a appelé la foule à renouveler sa confiance au candidat de la victoire certaine, Félix Antoine Tusekedi, numéro 20, pour l'escritain qui va se tenir le 20, tout un symbole. Loin des paroles en l'air, Frédéric Ita a promis d'offrir aux deux communes voisines 1000 mètres de câbles électriques pour stabiliser la desserte en énergie électrique. Aujourd'hui, c'était un meeting populaire pour annoncer officiellement à la population de Selimbao, nous avons un seul candidat présent à la République qui s'appelle Frédéric Ita, et un seul candidat dépressionnel à la personne de Frédéric Ita, numéro 555, et au provincial, 109 à Selimbao. Donc, qu'il fasse le bon choix parce que l'ennemi veut semer la zizanie, veut tromper la population, mais cette population n'est plus bête, n'est plus dite, elle est éveillée, et nous nous sommes croire que le 20 décembre 2020, Frédéric Ita sera programmé présent Elie et Frédéric Ita, député national, dans ce qu'on se voit à la région de Founa, et à Selimbao, comme provincial. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Sur un bémba à la musique, Japon-Musica de Selimbao, pour électriser les foules, la note était plus que positive. A Mboujimaï, la mobilisation est totale pour un accueil sans précédent du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Parmi les acteurs de ses prouesses, son site, Mgoyi Kassanji, Maurice Chikouya, suivez ce reportage de Robert Ndaï. A Mboujimaï, la population du Kassanji orientale se prépare à réserver un accueil d'une office du sphinx, appelée affectueuse Moukouan Tombolo. Les partis membres de l'union sacrée de la nation avec en tête l'UDPS, l'union pour la démocratie et les progrès sociaux, sont tous mobilisés pour les candidats numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les notables ne sont pas en reste, c'est le cas de Moujimaï, qui appelle la population de Mboujimaï à envahir l'aéroport de Bipemba le 12 décembre et montrer au monde que leur candidat a déjà la victoire en poche. Déjà ce dimanche 10 décembre 2023, à la cathédrale de Bonzola, le patron de Gloria a communié avec le fidèle pour les élections apaisées du 20 décembre. De l'autre côté, une autre mobilisation, c'est celle d'Alphonse Moukouan qui invite toutes les forces vives à se mobiliser pour un accueil chaleureux le 12 décembre 2023. Dévant des milliers de personnes venues l'accueillir, Alphonse Moukouan Sanji prêche les réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Du côté de la Miba, le président du conseil d'administration, Jean-Charles Cotololacombe, appelle le personnel de la Miba à réserver un accueil chaleureux au président de la République en Boujimaï ce 12 décembre 2023. Travailleurs, filles et fils de la Miba, à l'occasion de l'arrivée de notre candidat de l'Union sacrée de la Nation, fils du terroir, le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à l'élection présidentielle, je nous invite tous à réserver un accueil délirant et chaleureux à notre champion. C'est de notre reconnaissance pour son application personnelle à la relance de la Miba, poumon économique de notre pays. Depuis son Lodja natal dans le Sankourou, l'Amber Mendo Malanga, cadre de l'Union sacrée, balise bien la voie à l'arrivée de Fativin dans cette partie de la République. L'aéronef atterrit à Lodja comme à chaque fois. Une marée humaine se forme spontanément pour accueillir l'Amber Mendo Malanga, la voie de Lodja qui a choisi les meilleurs moments pour battre et campagne au profit du numéro 20, Félix-Antoine, tu sais qu'est dit tu l'ombre à la présidentielle et solliciter auprès de sa base naturelle un nouveau mandat électif. Le 20 décembre, tous aux urnes pour le choix de la raison. De jours comme des nuits, Lodja n'avait pas sommeil pour écouter L'Amber Mendo Malanga sous les intempéries. Le groupement AE a porté le mieux élu du Sankourou à travers une caravane motorisée jusqu'au stade Pénère. Anecdotique, L'Amber Mendo Malanga s'est référant aux écrits bibliques est revenu sur l'histoire du serpent dans le jardin d'Eden faisant allusion au candidat président de l'étranger du passage dans le Sankourou et qui a distillé des mensonges animaux du serpent dans le jardin d'Eden. Par la même occasion, L'Amber Mendo Malanga a annoncé la bonne nouvelle à ses électeurs qui est celle du lancement de ce lundi des travaux de construction de l'aéroport de Lodja. Plus de 63 ans après l'indépendance elle leur a demandé d'être nombreux à l'aéroport et une façon de dire merci au président de la République Félix Antoine Tiché Kidi candidat numéro 20. Tout à fait autre chose dignité, liberté et justice pour tous. C'est le thème de la célébration du 75e anniversaire de la déclaration universelle de droit de l'homme ce 10 décembre. En réplique démocratique du Congo, Paul Sampou, président de la CNDH Commission nationale de droit de l'homme a lancé ce message dans lequel il fait un état de lieu. Le 10 décembre 2023 Journée des droits de l'homme la déclaration reflète un accord selon lequel l'égalité la liberté et la justice sont des valeurs qui sont le moteur d'une société prospère où chaque personne peut bénéficier de l'égalité des chances dans ses domaines et dans ceux de son choix. Le moment est donc venu de faire renaître l'espoir des droits de l'homme pour toutes et tous et ce à partir de maintenant et au-delà. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de réfléchir à main et conscience sur l'un des engagements internationaux les plus importants au monde. La Commission nationale de droit de l'homme CNDH en sigle veut donner un nouvel élan à la Déclaration universelle des droits de l'homme en montrant comment elle doit répondre aux besoins de notre époque conformément au thème retenu pour cette année à savoir liberté, égalité et justice pour tous. La célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme cette année coïncide avec un tournant décisif pour la République démocratique du Congo où tous les citoyens se préparent allaient se choisir leur nouveau dirigeant au scrutin combiné prévu ce 20 décembre. Si notre pays était jadis considéré comme une jungle où le droit de l'homme était violé en toute impunité, il faut avouer que la situation des droits humains en RDC a été améliorée et marquée par des avancées dès le début du premier mandat du président de la République Félix-Antoine Tiseki de Tchilombo. Les autorités congolaises ont multiplié des efforts pour encadrer les manifestations pacifiques, protéger les journalistes et les personnalités politiques tout en utilisant les mesures de l'état d'urgence imposées de façon temporaire en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'agression que nous subissons du pays voisin le Rwanda. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention de toutes les parties prenantes au processus électoral en cours d'observer strictement les principes de dignité et de respect des valeurs des droits humains pendant cette période en bannissant les discours tribaux et de haine ainsi que toutes sortes de violences pouvant troubler l'ordre public. Direction province de Lualaba la gouverneure Fifi Massouka en caravane électorale dans deux quartiers chauds de Coloisie elle mobilise du monde pour la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Dans la continuité de sa caravane électorale Marie-Thérèse Massouka Saïni a rassemblé samedi 9 décembre 2023 à Coloisie des milliers d'habitants du quartier de Golfe Istem dans la commune de Dilala. elle les a conscientisés à voter pour le candidat président de la république numéro 20 pour consolider les acquis et parachever l'élan de modernisation du Lualaba pour montrer leur joie et adhésion à la politique de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo véhiculé au Lualaba par la candidate numéro 2244 aux législatives nationales et provinciales ils n'ont cessé d'entonner des champs en son honneur en reprenant le numéro 20 comme le numéro gagnant. Comme la vraie guerrière politique au four et au moulin les yeux fixés vers la réélection du candidat numéro 20 la femme au grand coeur de la province du Cobalt a également communié avec une foule de ses administrés du quartier Canina dans la concession de la paroisse catholique Christou Mokosi Masuka Saïni leur a parlé de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo comme étant le choix de la raison pour consolider les acquis de transformation positive des cinq territoires du Lualaba les collésiens de ce coin chaud et populaire communément appelé cinq ans ont à l'unanimité accepté de donner un deuxième membre candidat à Tshisekedi 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 Le candidat député national Tshamundi Ikumbia Idriss a fait déborder le riel de la ville de Lubumbashi des milliers de personnes pour sa sortie officielle Depuis les centres-villes le numéro 412 a chuté au siège du parti politique Nouvelle Alliance des Générations pour la République pour un meeting populaire avant les discours de l'honorable Idriss Ikumbia c'était d'abord le tour de sa directrice de campagne Lissi Kabuta d'accueillir les foules J'ai vu que la réalité était difficile au début mais avec ce qu'on vient de réaliser aujourd'hui c'est tellement incroyable Pour sa part le secrétaire général provincial de la Gérenne Simplice Niembo candidat député provincial numéro 591 a remercié aussi les membres de son parti en leur demandant de voter ytile Son tour étant venu Idriss Tshamundi Ikumbia a vanté Adolf Lumanu son autorité morale et le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Merci au président de la République C'est lui qui a permis à ce que les élections aient lieu et qu'on puisse travailler avec tout le monde Il a voulu à ce qu'on change cette classe politique afin qu'on puisse construire cette ligne ensemble Puis, le candidat député national Idriss Ikumbia a présenté son projet de société et a prôné les veilles de conscience pour déraciner radicalement les antivaleurs Par rapport à mon projet de société nous voulons que nos sympathisants puissent se retrouver Mais, je ne cesse de le dire les pays se développent par l'entrepreneuriat Pour rappel, Chamundi Ikumbia Idriss est candidat député national numéro 412 pour la ville de Lubumbashi dans laquelle il est également le vice-président du parti politique agérenne d'Adolf Loumano parti membre des lignes sacrées de la nation La Caritas Développement Kindou dans les cadres d'appui à la prévention des violences électorales pour la cohésion sociale dans la ville de Kindou a organisé du 5 au 6 décembre 2023 un forum pour les élections inclusives pacifiques transparentes et apaisées à Kindou chef-le-de-la-province du Manema interrogé l'abbé Stanistas Abedimilabio directeur de la Caritas Développement Kindou a déclaré que ces assises avaient pour objectif de contribuer à la pacification du climat électoral pour une cohésion sociale en période préélectorale et postélectorale dans la ville de Kindou signalons qu'à l'issue de ces assises un acte d'engagement pour la paix et la cohésion sociale a été signé par les parties prenantes et un comité de monitoring des incidents de violences électorales et des médiations mises en place ainsi qu'une séance ainsi qu'une séance de médiation de réconciliation politique et de la cohésion sociale entre les filles et les fils acteurs politiques des Kindou ont été assurés dans la salle de leur part les participants satisfaits de ces enseignements ont demandé aux politiciens de casser toutes les bases et de ne plus instrumentaliser les jeunes par des drogues qui hypothèquent et l'avenir de demain et de toute la république démocratique du Congo en général notons plus de 200 personnes ici des groupes de jeunes des représentants des regroupements ou partis politiques des délégués des organisations de la société civile dans sa diversité des chefs de confessions religieuses des responsables des services étatiques des représentants des communautés ainsi que les hommes et les femmes des médias ont pris part à ces forums rendus possibles grâce à l'appui du PNUD et une autre mobilisation en faveur du candidat numéro 20 à la présidentielle c'est celle de Samy Hadoubango à Mayagi province de Litori il appelle sa base à renouveler sa confiance à Félix Tshisekedi malgré la pluie qui s'est abattie ce samedi 9 décembre 2023 la population de la SIG n'a pas bravé de sa paire pour réserver un aquin chaléré à l'honorable Samy Hadoubango à Oto qui est venu solliciter le suffrage pour un second mandat à l'Assemblée nationale c'est une marée humaine qui s'est amassée tout au long de son parcours pour manifester sa joie suivie des ovations ce qu'il a obligé à faire il marche à pied pour communier avec sa base à l'unanimé la population de Zanour d'Ouganda ne gêne que pour la rélection de Félix Antoine Tshisekedi le numéro 20 à la présidentielle et Samy Hadoubango le numéro 5 et 8 à la députation nationale plus de 4 000 tonnes pour le secours de cette chaufferie de tonnes en faveur des églises un stade moderne un cours de construction à Maingui centre et de Varese pour la jeunesse sont entre autres de dons de l'honorable Samy Hadoubango à Autour la population puisse voter massivement Félix Tshisekedi Tshilombo béton j'ai insisté et demandé encore la voix de la population pour qu'elle me remette et vous avez vu la réaction le Dori c'est d'une fils et l'unique représentant de le Dori au gouvernement Samalou Koundé va poursuivre sa campagne de concertisation de la population à vote le président Félix en tant que Tshilombo à sa propre succession c'est l'ensemble du territoire de Maingui et dans la rubrique santé de ce journal nous avons ce reportage on y fait un plus doyer pour la réforme de la formation des métiers de santé Serge Mata au cours de cette séance académique des soutenances publiques de sa thèse de doctorat en sciences de la santé orientation scolaire et professionnelle docteur Simon Mabialangoma a tout d'abord fait un bref aperçu historique des mesures et réformes de l'enseignement déjà mis en oeuvre en RDC depuis son indépendance jusqu'à nos jours la formation en technique médicale a-t-il expliqué mérite une attention particulière pour l'émergence de cette profession sa recherche a-t-il rappelé s'est intéressé au nouveau curriculum a-t-il l'approche par compétence telle qu'est vécue par les acteurs de terrain enseignant des sciences de santé du niveau secondaire de la RDC l'objectif affiché a été d'aller explorer la manière dont les enseignants ont vécu les processus d'intégration de la réforme éducative ainsi que du curriculum de la formation technique la mention distinction lui a été attribuée à l'issue de sa soutenance publique à cette école doctorale autonome Mill Hill School RDC CFPJI Participant à cette séance académique et notre récipiendaire en la personne d'Embazadio Matondomati a parlé elle de la recherche en épidémiologie du VIH SIDA en République démocratique du Congo L'ONG Village Rich a organisé un atelier de renforcement des capacités en leadership de la chaîne d'approvisionnement des vaccins et intrants de vaccination bien sûr le bénéficiaire ce sont les acteurs ouvrant dans les zones de santé de la province du Loulabar 3 jours auront suffi aux superviseurs des zones de santé médecins chefs des zones de santé médecins coordonnateurs du programme élargi de vaccination d'être en pleinement outillés au cours de l'atelier de renforcement de leadership de la chaîne d'approvisionnement du vaccin et autres intrants de vaccination basés sur le genre atelier organisé par l'ONG Village Rich dans la ville de Coloisie dont Alain Moukoto programme manager en donne le sens pour que désormais nous puissions avoir une visibilité des données relative à la gestion de la chaîne d'approvisionnement des doutes en route et que désormais les antennes quand ils doivent rendre disponible les vaccins ainsi que les équipes à la maison qui s'assoient jusqu'au dernier kilomètre au docteur Patrick Chinaouet je médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination dans le Lua-Laba de donner l'objectif de cet atelier vous verrez que cette approche va vraiment faciliter et réduire tant sur peu les disponibilités de vaccins dans les aires de santé dans les aires de vaccination et donc nous allons pouvoir optimiser et améliorer la disponibilité de vaccins pour que tout enfant ou qu'il soit quel que soit son âge quelles que soient ses origines soit vacciné en toute équité les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction après cette formation nous sommes devenus vraiment des leaders en gestion d'approvisionnement de la chaîne de froid de l'eau dans le bout donc les antennes les antennes peuvent colésie jusqu'à même au lieu de la consommation le souci majeur est que le vaccin soit optimisé et qu'il soit disponible de manière ininterrompue nous allons prendre la religion avant de nous quitter 4ème édition de la journée diocesaine de Kizito Anwarite ouverture solennelle de l'année annualité c'est l'évêque auxiliaire de Kinshasa et évêque général de l'arche diocèse de la capitale qui vient d'en faire le lancement au collège Boboto à Kinshasa ceci annonce la célébration du 60ème anniversaire de la mort de Saint Anwarite à Issyro reportage Paulette Lomba double cérémonie à l'archidiocèse de Kinshasa il s'agit du lancement de la journée diocésaine de Kizito Anwarite ainsi que de l'ouverture solennelle de l'année annuarite ces deux cérémonies interviennent dans le cadre de préparatifs du 60ème anniversaire de la mort de la bienheureuse annuarite Teningampeta célébrait le 1er décembre de chaque année cette religieuse congolaise de la sainte famille est morte en martyr de la pureté nous avons décidé que ce soit une année bienheureuse annuarite sous le thème annuarite modèle d'engagement c'est un message fort que nous envoyons à notre jeunesse comme je le disais pendant la messe avant nous étions habitués à voir des saints et des bienheureux que disons entre guillemets nous ne connaissions pas qui ne sont pas de notre terre mais aujourd'hui Dieu dans sa grandeur dans sa miséricorde nous a proposé il y a 60 ans aujourd'hui un modèle qui sort de notre terre annuarite la conférence épiscopale les évêques de notre conférence avons décidé de mettre cela en valeur pour appeler la jeunesse en commençant par les tout petits déquisites annuarite à suivre ce modèle beaucoup d'activités sont prévues et ça s'est été le pape François par la pénétence qui est en fait l'office qui s'occupe de donner au nom du pape les indulgences c'est à dire la rémission des péchés a même donné des indulgences spéciales pour cette année morte assassinée le 1er décembre 1964 dans la ville d'Issyro Sœur Anwarite Nengalaka est née en 1939 elle a été béatifiée le 15 août 1998 à Kinshasa par le pape Jean-Paul II voilà qui boucle complètement ce journal coordonné par Eurydice Kittoutou avec l'assistance de Yolande Vauca vous retrouverez à 20h Patrick Michel Moukoui moi je vous retrouverai la semaine prochaine si Dieu nous prête vie et bonsoir